Voici une tâche trigonométrique. Calcule l'air d'un triangle équilatéral, dont les côtés mesurent 5 cm. D'abord, nous représentons cette situation. Et comme le triangle est équilatéral, nous savons que l'amplitude des trois angles internes à ce triangle vaut 60 degrés. Pour calculer l'air de ce triangle, nous avons juste besoin de base fois hauteur divisé par 2. Donc, traçons déjà cette hauteur. Et cette hauteur détermine automatiquement ce triangle rectangle. Dans lequel on a le sinus de 60 degrés est égal au côté opposé h divisé par l'hypoténuse 5. Donc, nous savons que le sinus de 60 degrés est égal à h divisé par 5, dont nous déduisons que h est égal à 5 fois sinus de 60 degrés. Et par conséquent, l'air du triangle équilatéral est égal à 5 fois la hauteur h, 5 sinus de 60 degrés, divisé par 2. Et ce calcul-là, nous l'introduisons dans la calculette. Puisqu'elle est mise sur degrés, on peut commencer de suite. Ici, nous fermons bien la parenthèse pour pouvoir diviser le tout par 2. Enter. Et voilà la réponse écrite sous forme scientifique. Pour l'avoir sous forme décimale, on va activer cette touche-là, qui permet justement de passer de l'écriture scientifique à l'écriture décimale, et aussi l'inverse. Je clique dessus. Clique. Nous reportons cette réponse-là dans notre calcul. Et voilà, nous avons ainsi trouvé l'air du triangle. R qui vaut à peu près 10,82532. centimètres au carré. Attention à l'unité d'air à la fin. Puisque les unités de longueur sont données en centimètres, c'est que l'unité d'air, c'est bien des centimètres carrés. Merci. Merci. Merci.